Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans un caverne pour un nouveau point Blender donc aujourd'hui on s'attaque à la session 8 on va parler donc de workflow on va parler également donc des portails donc qu'est ce que c'est les portails dans Blender et comment ça peut vous aider donc à avoir des meilleurs résultats pour vos rendus donc d'architecture sur cycles donc uniquement sur cycles ensuite on va parler également donc des profils de couleurs donc les différents types de profils de couleurs et qu'est ce qu'ils apportent en termes de colorimétrie on va parler des logiciels externes donc les différents types de logiciels que moi j'utilise donc je ne les connais pas tous d'accord mais je vais vous en citer quelques-uns qui vous aideront à avoir un workflow plus rapide et plus simple et ensuite on va parler du verrouillage de l'interface donc du rendu pour optimiser votre temps de rendu également ok donc là on va commencer donc par le workflow donc le workflow qu'est ce que j'entends par workflow donc c'est le processus pour créer un objet en 3D d'accord donc je vais pas expliquer tous les types de workflow parce qu'il y en a énormément donc pour l'animation pour les personnages etc moi ce que je vais vous centrer aujourd'hui c'est mon workflow que j'utilise pour créer mes objets en 3D et du coup comment je m'y prends donc du coup en fait pour la modélisation donc la partie 3D j'utilise donc Blender comme vous le savez donc du coup on crée notre objet Blender donc enfin notre objet 3D pardon en géométrie donc sur Blender ensuite pour ma part donc je l'exporte sur Substance Painter d'accord pour le texturing ensuite je le réimporte sur Blender pour mon rendu d'accord donc ça c'est pour les objets en termes de photoréalisme d'accord donc du coup le workflow en fait comprend donc plusieurs parties donc on a à savoir donc la modélisation du mesh on a donc les étapes de nettoyage comme je vous ai montré mon montré lors des sessions précédentes donc regardez les points Blender précédents où je parle des étapes de nettoyage ensuite on a donc le dépliage UV d'accord donc suite aux étapes de nettoyage on déplie notre mesh sur les UV pour créer une jolie carte optimisée ensuite une fois qu'on a optimisé notre UV on va donc créer le bevel d'accord donc le biseau hein donc le comment l'adoucissement des angles et du coup donc toute la géométrie qui va peaufiner notre mesh d'accord donc la subdivision de surface les biseaux pourquoi pas la triangulation également qui est très importante aussi hein donc la triangulation du mesh et voilà donc toutes ces étapes là se font après le dépliage UV ensuite donc une fois qu'on a validé donc notre mesh et qu'on a déplié les UV et qu'on l'a embelli en termes de géométrie donc avec les biseaux et la triangulation et les normales pondérées on va pouvoir donc l'exporter justement donc voilà ou le texturer sur Blender peu importe et du coup appliquer donc des textures donc les textures comme vous le savez elles sont au nombre de 7 maximum d'accord donc en termes de profil on a donc la color l'occlusion ambiante on a la specular la rognes la bump la normale et éventuellement si on veut la métallique et du coup voilà si on a de la métalleness ou pas d'accord donc ça c'est les 7 cartes principales qu'on a sur un mesh ensuite donc pour le workflow donc une fois qu'on a fait donc notre texturing on va donc le rendre d'accord donc faire un rendu donc il faut placer une caméra et avec un moteur graphique de rendu qui peut être Blender qui peut être Marmoset qui peut être Octane qui peut être enfin voilà il y a beaucoup de moteurs graphiques sur le marché qui sont gratuits ou payants selon le moteur que vous allez choisir on établit donc un rendu photo d'accord donc là c'est pour vraiment de la photo pour un objet photo réaliste entre guillemets d'accord voilà donc ça c'est pour le workflow donc voilà donc plusieurs étapes à respecter en termes de cohérence de travail et du coup pour arriver à un résultat final potable ensuite donc le point 2 donc on va parler donc des profils de couleurs donc à savoir que sur Blender vous avez donc différents types de profils qui se retrouvent dans les paramètres de rendu et là quand vous descendez tout en bas vous avez donc la gestion des couleurs donc la gestion des couleurs qu'est-ce qu'elle comporte elle comporte donc un profil vous voyez un périphérique d'affichage donc par défaut on est en SRGB qui est un profil de couleur en fait qui est très connu sur Photoshop et sur la globalité des des moteurs graphiques on a ensuite donc le profil donc XYZ pour indiquer donc les axes et le profil aucun qui ne va appliquer aucun effet de couleur donc là je vous montre une différence très rapide en fait sur Blender donc du coup on va faire un plan qu'on va scale par 5 on va créer un cube donc on va remonter donc de 1 mètre voilà on va passer en mode rendu et je vais placer tout simplement donc un soleil tout simplement hop sur la scène comme ceci qu'on va tourner donc à 45 degrés pour avoir une ombre sur le côté donc ce cube là donc je vais le texturer donc avec un bzf guidé avec une couleur donc rouge voilà et le sol avec une couleur bleue donc il faut savoir que les profils de couleurs ont une influence forcément sur les couleurs de votre rendu donc là actuellement on est sur un profil qui s'appelle donc sRGB d'accord qui comprend donc les notions de couleurs rouge vert bleu d'accord on est sur la transformation donc filmique et du coup sur l'aspect médium contraste donc là quand vous êtes sur l'aspect donc filmique c'est l'aspect standard qu'on sélectionne pour les rendus avant il fallait passer par un add-on pour avoir ce mode de transformation aujourd'hui il est inclus dans Blender et du coup vous avez donc différents types de contrastes donc si on passe en Verilo contraste on voit que vous voyez mon écran s'est éclairci en termes de contraste en termes de couleurs d'accord donc ce n'est pas votre écran c'est l'interface de Blender qui va s'éclaircir pour afficher des couleurs un petit peu plus neutres d'accord un petit peu plus pures donc ça c'est pour le Verilo contraste ensuite on a donc le Verilo contraste qui va ternir un petit peu les couleurs on a le Medium etc d'accord donc jusqu'à arriver au Verilo contraste là qui ternit vraiment tout vous voyez donc on voit mieux mon interface on voit mieux ma grille et là les couleurs sont vraiment très pétantes très contrastées et du coup on a vraiment des couleurs très pétantes d'accord donc ça c'est les profils d'aspect ok en termes de contraste ensuite donc en termes de transformation de vue donc on a le mode standard qui lui va être donc pareil donc réglé par rapport à des types de contrastes et le mode standard en fait donc nous donne des approches de couleurs un petit peu plus neutres que filmique parce qu'il faut savoir que filmique en fait quand vous avez une signe valeur de bleu par exemple là je vais vous montrer donc ici dans les matériaux quand je clique sur mon bleu et que je regarde sa valeur native je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir voilà donc là quand on regarde donc la teinte, la saturation et la valeur d'accord donc ça c'est des teintes, saturation et valeur donc ce qui nous donne une couleur bleue quand je regarde le profil RGB j'ai des valeurs donc qui montent de 0 à 1 d'accord en termes de rouge, vert, bleu et alpha et ça ça va donc me donner des nuances voilà en termes de quantité de pourcentage que je veux sur ma couleur et ça en fait il faut le savoir qu'avec le profil filmique elles sont augmentées de 25% les couleurs donc c'est à dire que là actuellement si je mets tout ça à 100% je n'ai pas un blanc pur j'ai un blanc à 1.25 d'accord donc là la couleur n'est pas à 1, elle est à 1.25 donc c'est pour ça que des fois vous avez des différences de couleurs entre les rendus parce que vous faites votre rendu sur Blender vous dites bah tiens c'est cool je vais passer sur un autre moteur graphique donc Octane pour faire mon rendu lui il a un autre profil de couleurs donc un autre calcul de couleurs et du coup il va vous donner des contrastes un peu différents et des tonalités un peu différentes donc il faut savoir que le profil filmique augmente les valeurs de 25% d'accord donc je n'ai pas 1 partout j'ai 1.25 si je passe en noir absolu je n'ai pas 0 j'ai moins 0.25 d'accord puisque du coup il contraste encore plus donc faites attention à ça parce que du coup quand on fait le rendu je ne vous conseille pas de passer ici en profil aucun d'accord parce que là on a les vraies couleurs de la scène vous voyez que c'est complètement différent par rapport au filmique là j'ai les vraies couleurs de mon noir mais au moins j'ai les valeurs pures d'accord là c'est un blanc pur je sais qu'il ne va pas dépasser la valeur de 1 alors que quand je passe sur filmique en sRGB regardez vous voyez en fait le contraste vous voyez ça éclaircit encore plus les couleurs qui sont déjà éclaircies donc du coup ça me donne 25% de plus d'éclairage donc c'est vraiment très important parce que du coup mon profil de couleur est complètement changé donc ça c'est très important normalement dans le rendu on peut l'afficher en fait donc le profil de couleur donc je ne sais pas où c'est si quelqu'un a l'astuce n'hésitez pas à le partager en commentaire pour me dire mais normalement on peut afficher en fait quand on fait un rendu de la scène donc là je vais essayer on va faire ça rapidement hop voilà tac je vais faire un rendu juste de mon cube basique et normalement on peut afficher les données de couleur en fait entre le profil et la réalité du coup donc là hop voilà je zoom sur mon cube on va passer en rendu hop je fais un rendu et là normalement quand on fait le rendu donc on a des informations qui s'affichent en bas donc je ne sais pas comment les afficher par contre est-ce que c'est dans les paramètres de rendu est-ce que c'est dans le... je ne sais pas normalement c'est ici dans les métadonnées on a ici donc vous voyez la scène l'intervalle de fram, la mémoire, la focale non ça ne m'a pas l'air d'être là donc je ne sais pas si quelqu'un sait où afficher les informations de couleur sur le rendu en fait en bas donc j'ai déjà vu ça mais je ne sais pas comment l'activer n'hésitez pas à en faire part et en faire part aux autres du coup pour savoir un petit peu votre profil de couleur d'accord ? donc très important vous voyez que là mon rendu est sympa mais si je passe sur un profil donc complètement différent donc avec aucun je refais mon rendu vous voyez en fait mes couleurs sont complètement différentes donc ça n'a strictement rien à voir en fonction du profil de couleur que je vais sélectionner d'accord ? voilà donc c'est pas une fois que vous avez fait votre rendu d'accord ? donc le rendu n'est pas impacté par ça c'est là une fois que vous avez fini votre rendu vous changez de profil de couleur et là vous dites bah tiens en sRGB c'est sympa je vais passer en filmique donc du coup un peu plus de clarté au niveau de la scène on va mettre un petit contraste high contraste voilà donc je contraste un peu mon image et du coup je peux régler l'exposition un petit peu voilà donc la clarté de mon contraste le gamma pourquoi pas voilà et je vais régler mon rendu ici d'accord ? sur le profil de couleur donc ça n'a rien à voir avec votre rendu final c'est uniquement un profil couleur voilà j'insiste bien là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas et du coup des fois ça donne des choses assez particulières donc pour ma part je laisse en filmique je laisse en médium contraste ce qui me va très bien un contraste médium avec l'exposition donc à 0 et non pas 0 excusez-moi 1 et du coup le gamma 1 hop voilà donc ça c'est la base de mon profil de couleur ok ? voilà donc ça c'était pour les profils de couleur donc vraiment faire attention au réglage que vous paramétrez sur les profils de couleur pour avoir le résultat que vous souhaitez après c'est purement visuel c'est purement personnel mais c'est à vous de le régler ok ? du coup pour le point 3 donc on va parler donc des portails donc là j'ai créé une petite scène très rapide donc inutile de vous donner le fichier en téléchargement ça sert strictement à rien c'est uniquement une scène d'exposition donc là j'ai créé donc voilà un petit bâtiment vous voyez avec donc un portail d'accord ? donc un portail qu'est-ce que c'est au final ? quand vous créez des fenêtres ou des entrées de lumière sur une pièce fermée et je dis bien fermée les portails vont vous aider à indiquer à Blender par où rentre la lumière d'accord ? donc là si je mets un soleil actuellement ici donc on va mettre un soleil basique voilà que je vais tourner donc en RY45 pour que la lumière rentre dans mon bâtiment d'accord ? comme ceci donc là on va se mettre à l'intérieur de mon bâtiment on voit que la lumière rentre dans mon bâtiment les portails vont m'aider à indiquer à Blender que du coup ma seule source d'entrée est ici et comment je règle un portail ? bah tout simplement je vais vous montrer donc là la démarche que j'ai faite ici c'est que je sélectionne mon bâtiment je sélectionne donc le contour de mon entrée de lumière d'accord ? donc de ma fenêtre hop comme ceci et là je vais faire un Shift S curseur voix sélection et là je vais faire un Shift A mesh lamp zone donc là on crée une lampe zone d'accord ? donc de type zone on la tourne dans le bon sens d'accord ? pour que le rayon d'accord ? donc le comment la propagation d'accord ? donc le rayon de propagation soit dans le bon sens d'accord ? il faut qu'il entre dans la pièce et pas qu'il en sorte comme là c'est le cas d'accord ? donc mon trait part à l'intérieur de la pièce et pas à l'extérieur et ensuite la taille de ma fenêtre surtout pas surtout pas la régler avec un S X et du coup la scale comme ça à la main non la zone ne se règle pas comme ça d'accord ? elle se règle directement dans les paramètres de lumière vous passez en vue 3 d'accord ? ou en vue 1 enfin en fonction de votre bâtiment et là on passe en fil de fer vous voyez ? pour afficher donc le contour de ma géométrie et je règle ici donc ce n'est pas une forme carré puisque du coup elle n'est pas constante c'est une forme rectangulaire donc je passe en rectangle sur mon éclairage de zone je lui indique du coup en taille X il va faire un petit peu plus voilà jusqu'à arriver aux bordures de ma fenêtre comme ceci hop et ensuite sur la taille Y un petit peu plus aussi voilà jusqu'à arriver aux bordures de ma fenêtre et là j'ai créé un portail sauf que ce n'est pas fini là pour l'instant je n'ai pas un portail j'ai un éclairage de zone puisque c'est une lampe zone pour indiquer que c'est un portail c'est uniquement valable sur Cycles d'accord ? vous passez dans les paramètres d'éclairage et ici vous cochez portail d'accord ? donc là pareil pour celui-ci portail pareil pour celui-ci hop donc là je vais le créer je vais sélectionner ma géométrie Shift-S Cursor de sélection Shift-A Mesh Lamp Zone RY90 on lui indique l'intérieur de la pièce on indique que c'est un rectangle on lui donne la bonne taille donc j'aurais pu dupliquer mes autres zones donc là c'est juste pour vous montrer la manip donc la tac voilà je le règle 1.15 hop 1.44 je crois voilà parfait et je lui indique que c'est un portail donc je coche portail ok ? maintenant que j'ai mes portails donc là quand je passe en rendu en fait vous voyez qu'en fait donc du coup il ne va plus projeter d'éclairage dans la scène il va juste en fait m'indiquer que les sources de lumière par rapport à mon soleil donc les entrées de lumière sont là c'est ça les portails c'est juste pour indiquer donc les portes imaginez ça comme des portails je ne sais pas comment expliquer ça mais des portes voilà de lumière des entrées de lumière d'accord ? donc à chaque fenêtre à chaque ouverture dans votre pièce n'hésitez pas à mettre des portails pour donc déjà améliorer donc la qualité des rebonds de lumière qui vont se diffuser dans la pièce et aussi pour indiquer à Blender pour aider Blender à comprendre comment elles fournissent votre pièce et comment elle est éclairée d'accord ? voilà donc les portails très important ça augmente votre rendu donc en termes de qualité ça ralentit le rendu d'accord ? donc ça ralentit la vitesse de rendu ça je suis d'accord vous allez constater peut-être une baisse de vitesse mais ça augmente la qualité de votre rendu donc vous allez avoir besoin de beaucoup moins de samples ici en termes d'échantillons que de base donc au final vous gagnez en temps voilà c'est un rapport qualité-prix entre guillemets c'est vraiment que voilà si vous mettez des portails donc ça va vous coûter plus en performance mais par contre vous allez réduire vos samples donc du coup ça va équilibrer les performances tout simplement ok ? voilà donc les portails très importants ensuite pour le troisième point donc les logiciels externes donc pour ma part donc pour la modélisation tout ce qui est modélisation dépliage UV et rendu je vais utiliser Blender d'accord ? donc ça c'est mon outil principal de travail donc voilà l'outil avec lequel je travaille le plus c'est là où je suis le plus à l'aise parce que du coup je me suis formé grandement sur Blender cependant il y a d'autres logiciels qui permettent donc de sculpter par exemple donc Blender permet de sculpter aussi toutes les étapes que je vais vous indiquer aujourd'hui avec les logiciels externes sont possibles dans Blender d'accord ? donc Blender est un logiciel polyvalent qui permet d'offrir donc non seulement de la modélisation des UV de la sculpture voilà de l'animation du rig des simulations enfin du rendu etc d'accord ? donc Blender est vraiment complet cependant il y a des logiciels qui sont dédiés à une action spécifique donc qui ne sont pas complets mais qui sont dédiés et du coup qui sont un petit peu plus performants ou qui proposent d'autres solutions que Blender d'accord ? donc là par exemple on prend le cas de ZBrush pour la sculpture d'accord ? vous vous retrouvez ici donc ZBrush qui est payant et qui a un abonnement donc à 39,99€ par mois et qui vous permet d'avoir un outil très puissant en termes de gestion de géométrie il faut savoir que Blender quand vous dépassez les 3 millions de vertex en termes de sculpture il commence à poser un petit peu des problèmes en tout cas pour moi après si ce n'est pas le cas pour vous tant mieux mais ZBrush je peux monter des fois à 29 millions voire 30 millions de vertex et ça ne bouge pas d'un poil voilà donc limite 10 fois plus que ce que je gère sur Blender donc ce n'est pas négociable pour ma part en tout cas pour la création de personnages et la sculpture d'accord ? donc ZBrush qui est un outil très puissant qui permet aussi de faire des rendus en termes de vertex paint d'accord ? donc on ne peut pas faire de texturing sur ZBrush à part si on importe les textures dessus etc donc c'est voilà on peut faire de la modélisation on ne peut pas faire d'animation on ne peut pas faire de rig on peut faire par contre des UV on peut faire des rendus ici à peu près tout on peut faire beaucoup d'autres choses aussi des simulations de vêtements pas mal de choses en fait propres à la sculpture mais c'est vraiment un outil dédié à la sculpture d'accord ? la sculpture de personnages la sculpture de figurines pas mal de choses comme ça ok ? ensuite en termes de moteur de rendu j'utilise donc Unreal Engine donc la version 4.27 ou la version 5 pour faire les rendus de mes scènes d'accord ? donc aujourd'hui on a des outils très puissants qui sont inclus dans les moteurs graphiques de jeu donc la différence entre un moteur graphique de jeu et un moteur graphique normal c'est qu'un moteur graphique normal en fait lui va être plutôt centré sur le photoréalisme donc du coup il est rendu très lent et avec beaucoup de calcul d'accord ? donc ça c'est la base ensuite on a eu EV d'accord ? qui est un moteur de rendu en temps réel c'est pas en temps réel parce que clairement ça prend du temps pour le calculer mais un peu plus rapide que Cycles du coup qui lui ne comprend pas donc le rebond physique de la lumière mais qui comprend juste en fait les textures et du coup l'éclairage ambiant ok ? et ensuite on a Unreal qui permet les deux donc il permet donc le temps rendu en temps réel beaucoup plus rapide qu'Ivy et le temps rendu avec un photoréalisme d'accord ? donc maintenant qu'il est sorti avec la 4.27 où vous pouvez faire des rendus photoréalistes avec Unreal comme sur Blender d'accord ? donc du coup c'est vraiment un moteur graphique très puissant très rapide on peut faire des animations très très simples dessus on peut coder des jeux on peut programmer des jeux on peut riguer des personnages on peut animer des personnages on peut faire des rendus vidéo on peut faire des rendus cinématiques enfin voilà donc Unreal c'est vraiment l'outil le deuxième outil que j'utilise le plus sur mon workflow d'accord ? sur ma source de travail puisque du coup il me permet de réaliser les rendus d'animation beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus simple et avec des outils qui sont vraiment très très performants voilà donc Unreal est gratuit donc voilà si vous voulez tester Unreal allez-y j'ai des formations dessus donc n'hésitez pas à regarder sur la chaîne et du coup vous allez pouvoir vous former sur cet outil qui est vraiment très très puissant ensuite on a donc du coup un autre outil que j'utilise beaucoup qui est Speedtree pour le foliage donc Speedtree les actions qu'on peut faire dessus clairement vous pouvez les faire sur Blender mais de façon beaucoup plus lente et beaucoup plus fastidieuse d'accord ? donc sur Speedtree on peut créer du foliage de façon très rapide donc on crée un mèche de base on lui crée des feuilles on a des paramètres très comment très puissants et très spécifiques sur Speedtree pour gérer donc la grandeur de nos branches le déplacement enfin voilà tout ce qui concerne le foliage et c'est un outil uniquement dédié au foliage d'accord ? donc tout ce qui concerne les feuilles les atlas de feuilles les arbres les plantes enfin voilà tout ce qui est foliage d'accord ? donc le foliage quand on entend foliage c'est ça ensuite on a la solution TreeHit qui est la solution Speedtree gratuite parce que Speedtree est payant à 19,99€ et TreeHit est une solution gratuite qui permet de faire on va dire un quart de ce que fait Speedtree en termes de performance je parle mais qui a de très très bons résultats aussi et une fois bien maîtrisé avec les bons paramètres on peut faire des choses magnifiques avec TreeHit et du coup voilà donc ceux qui ne peuvent pas franchir le pas du payant d'accord ? donc avec Speedtree on peut utiliser TreeHit voilà j'ai utilisé sur la formation du coup de maison Hobbit que vous pouvez retrouver sur la chaîne et du coup on voit TreeHit en action en fait et ce qu'on peut faire avec ok ? voilà donc ça c'est pour les outils donc 3D ensuite on a donc des outils qui me permettent donc d'aller plus vite en termes de workflow pour notamment donc la création de personnages qui est caractère créateur donc qui est un logiciel quand même qui a un certain coût en termes d'achat d'accord ? donc c'est un achat qui est unique d'accord ? donc c'est une licence qui est à vie qui est permanente mais c'est un coût d'accord ? c'est un certain coût donc caractère créateur qui permet de créer des personnages en 3D de façon très simple et très réaliste qui sont déjà rigués qui sont déjà texturés qui sont déjà propres on peut les exporter sur ZBrush pour les sculpter du coup les modifier sur ZBrush et ensuite les réimporter sur caractère pour les remaniers on peut donc aller sur eClone pour les animer et on peut faire un eClone avec donc 3D Exchange qui permet donc de lier en fait les animations qu'on a déjà par exemple avec Mixamo et les connecter avec le squelette de caractère créateur donc c'est un outil très très puissant qui est vraiment très très bien mais ça a un certain coût donc faites attention si vraiment vous n'en avez pas l'utilité je ne vous conseille pas trop ok ? ensuite on a donc les moteurs de rendu qui sont ici donc Marmoset pour ma part que j'utilise souvent qui n'est pas très coûteux donc Marmoset vous pouvez le retrouver directement sur internet en tapant donc Marmoset Toolbag et du coup je crois que c'est une licence permanente je ne me rappelle plus ce que j'avais mis je crois que c'est non c'est un abonnement je crois que c'est un abonnement mais en gros voilà donc il permet de faire du texturing du rendu 3D et du baking donc le baking c'est le pré-calcul des cartes de mesh d'accord ? donc ça le pré-calcul qu'est-ce que c'est ? c'est que supposons vous avez une sculpture avec 30 millions de vertex il faut pouvoir l'animer cette sculpture donc du coup il faut la réduire en termes de vertex donc on va la réduire en low poly et ensuite il faut enregistrer le détail de votre sculpture sur le low poly et ça ça s'appelle le baking d'accord ? donc on va transférer les données de sculpt d'accord ? donc les détails sur un low poly en termes de texture c'est une texture de normal ou une texture de bump pour garder le détail vous voyez donc voilà Marmoset qui est ici donc on a ici donc voilà vous avez une période d'essai je crois donc du coup au-dessus de 30 jours ce qui vous permet de le tester et Marmoset est un outil très puissant et les rendus pour ma part sont franchement un petit peu mieux sans vous mentir que Blender en termes de rendu photoréaliste après pour le rendu en temps réel ça ne vaut pas le coup mais en termes de rendu photoréaliste c'est beaucoup plus puissant voilà donc on a ici donc la licence permanente donc 209 euros et la licence mensuelle à 12 euros d'accord ? donc moi c'est la licence de permac que j'avais prise je crois dessus ok ? voilà donc ça c'est pour Marmoset donc du coup qui permet de faire des rendus photoréalistes ou en temps réel mais avec une précision vraiment très très propre ensuite on a donc Marvelous Designer qui permet donc de de concevoir donc des vêtements en temps réel sur un personnage ou sur un objet un quelconque donc vous importez votre mèche sur Marvelous vous concevez votre bout de tissu d'accord ? donc c'est vraiment des simulations de tissu et des simulations de tissu vraiment très très performantes et très puissantes l'avantage de Marvelous c'est que du coup on peut interagir avec le tissu en temps réel donc c'est à dire que pendant qu'il est en train d'être simulé on peut le prendre et le tirer on peut l'étendre on peut le coudre on peut le façonner à notre guise et c'est un outil vraiment très très puissant que pour ma part je n'utilise pas tellement qui travaille elle beaucoup avec ce logiciel donc Sophie qui est une amie et une collègue en fait de travail et du coup qui travaille énormément avec Marvelous mais pour ma part je ne l'ai pas utilisé d'accord ? donc je ne pourrais pas vous conseiller dessus mais voilà en tout cas c'est un outil vraiment très performant ensuite on a donc Puref pour les références donc ça j'en ai déjà beaucoup parlé mais c'est pour importer vos références sur un Canva à part et après c'est à peu près tout après la suite Adobe je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas forcément ce que j'utilise pour moi mon travail c'est pour mes montages donc il n'y a aucune utilité à ça mais voilà c'est un peu les outils que j'utilise au quotidien d'accord ? donc ensuite on a le site Mixamo ce qui me permet d'obtenir des animations de façon très rapide et très simple mixamo.com que vous pouvez retrouver sur internet qui permet d'obtenir des rigs et de riguer vos personnages dessus faites attention ce n'est pas toujours très correct d'accord ? donc voilà il y a des petites précautions à prendre mais je pense que je ferai un sujet de formation là-dessus prochainement pour vous apprendre à manier correctement Mixamo et comment l'importer sur Blender correctement ok ? voilà donc ça c'est pour les outils externes donc désolé c'était un petit peu long comme topic mais voilà c'était important de vous détailler chaque outil que j'utilise pour mon workflow ensuite donc le verrouillage d'interface donc qu'est-ce que c'est le verrouillage d'interface c'est qu'en fait quand on fait un rendu sur Blender on peut toujours interagir avec l'interface d'accord ? donc toujours travailler d'accord ? donc là je fais mon rendu je fais ma scène hop voilà je fais mon cube je mets ma caméra voilà je lance mon rendu d'accord ? et si je ne verrouille pas mon interface vous voyez ici voilà si je ne verrouille pas je fais mon rendu voilà et là je peux retourner sur scène globale bon là il a fait très rapidement le rendu parce que du coup c'est juste un cube vous avez compris en gros c'est que pendant que je fais mon rendu je peux retourner sur scène globale puis bouger ma scène et puis du coup travailler etc sauf que le problème de ça c'est qu'en fait vous êtes en train d'interagir avec une scène qui est en train d'être calculée donc du coup ça va créer des bugs ou des dissonances en termes de rendu d'accord ? et du coup ça va non seulement déjà alourdir votre rendu et en plus vous allez pouvoir avoir des bugs de texturing ou des bugs de déplacement parce que du coup vous allez interagir avec une scène qui est en train d'être calculée d'accord ? donc pour éviter ça vous allez ici dans rendu et vous verrouillez l'interface ensuite vous allez dans éditer préférence et là quand vous allez dans les paramètres d'édition je crois non c'est pas édition c'est dans interface on a ici vous voyez donc là éditeur temporaire vous dépliez ce menu et là vous mettez effectuer le rendu dans interface utilisateur actuel comme ça ça permet de faire le rendu sur l'interface dans laquelle vous êtes et de pas ouvrir une fenêtre à part pour faire deux fois le rendu parce que si on ne coche pas cette option là regardez ce qui se passe si là je ne coche pas interface utilisateur actuel je mets nouvelle fenêtre comme c'est de base ok je fais mon rendu et là qu'est-ce qu'il va faire ? il va ouvrir une nouvelle fenêtre et en plus il m'a fait le rendu ici aussi donc il le fait deux fois le rendu donc ça vous coûte deux fois le coût de performance donc très important de bloquer l'interface dans laquelle vous êtes vous faites le rendu sur l'interface où vous êtes donc ici encore une fois dans interface éditeur temporaire je bloque mon interface utilisateur actuel ok voilà donc ça c'était pour les cinq points d'aujourd'hui donc j'espère que ce n'était pas trop rapide trop speed voilà j'ai essayé de prendre le temps quand il fallait prendre le temps mais voilà donc n'hésitez pas à me donner un retour en commentaire donc par rapport à vos avis sur cette série il me reste encore pas mal de topics à aborder donc notamment je crois à peu près trois, trois, quatre un topic avec cinq points à chaque fois donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord si vous avez des questions à poser si vous avez des topics bien spécifiques à aborder que je n'ai pas pensé du coup peut-être que je vous dirais ben non ne t'inquiète pas il sera abordé sur la session 12 etc mais voilà n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour m'en faire part ou dans l'espace commentaire sur YouTube voilà donc abonnez-vous petit pouce bleu blablabla enfin comme d'habitude vous connaissez les bails de YouTube maintenant donc merci à vous et je vous dis à très bientôt ciao ciao et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt